Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce soir c'est la pause parlementaire et avant de partir en vacances, je souhaitais vous adresser quelques mots depuis l'Assemblée Nationale. Alors je me trouve ici précisément devant la salle de sport, dans l'espoir que peut-être, comme c'est un lieu qui l'affectionne particulièrement selon ses dires, Alexandre Benalla passera par là pendant que je vous parle et auquel cas je pourrais lui poser quelques questions car pour l'instant il nous a fait un monologue dans les colonnes d'un journal bien connu. On l'a vu sur le plateau de TF1 mais on ne l'a pas encore vu devant la commission d'enquête parlementaire pour venir nous parler sous serment. Sérieusement, cette affaire Macron-Benalla aura fait une double démonstration. D'abord la dangerosité de la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul homme, le président de la République, d'une part, et d'autre part la nécessité d'un parlement fort sur lequel les Françaises et les Français savent qu'ils peuvent s'appuyer. Car en effet, sans le Parlement, sans l'opposition, nous n'aurions pas eu la commission d'enquête. Et nous n'aurions pas eu non plus les explications du gouvernement hier qui a été contraint et forcé de venir devant la représentation nationale uniquement parce que nous avions déposé ces motions de censure. Il faut bien voir qu'à chaque étape, nous avons proposé des issues positives, politiques, institutionnelles à cette crise pendant qu'Emmanuel Macron et son gouvernement, eux, minimisaient l'affaire, nous faisaient oublier la période du mois de mai au mois de juillet, c'est-à-dire la période entre la date des faits et la date de leur révélation, en nous faisant croire qu'ils avaient réagi à proportion, alors qu'on voit bien, au vu de ce qu'il se passe, que la proportion reste à déterminer dans cette affaire. Et surtout, on voit que l'acte des places de la Contrescarpe n'est pas un acte isolé puisque plus tôt dans la journée, on découvre par une nouvelle vidéo que M. Benalla, accompagné de M. Crass, tenait déjà au Jardin des Plantes un manifestant à bout de bras en jouant le rôle de policier qui n'est pas le sien. Donc cette affaire est grave, elle montre qu'en plus d'une politique injuste et inefficace menée par Emmanuel Macron, il y a le risque de cette monarchie présidentielle exacerbée avec laquelle il faut en finir. Alors par chance, l'affaire Benalla est arrivée au moment de la discussion de la réforme constitutionnelle qui voulait affaiblir le Parlement. Et aujourd'hui, cette réforme est au placard. Jusqu'à la rentrée, nous dit-on. Eh bien nous demandons qu'à la rentrée, si le gouvernement tient vraiment à cette réforme constitutionnelle que nous pensons nocive pour la démocratie, il passe par référendum. Il faut que l'on cesse de contourner le peuple pour des décisions aussi importantes. Donc cette réforme ne doit pas passer sans demander son avis au peuple français lui-même. Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er août et c'est le jour du dépassement. De quoi parle-t-on ? À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre, l'humanité vit à crédit sur la planète. C'est-à-dire que nous avons consommé plus de ressources naturelles que la planète ne peut en reproduire en une année et nous avons rejeté plus de déchets qu'elle n'est capable d'en absorber. On calcule ce jour du dépassement depuis 1971. Et à cette date, il était au 28 décembre. La dette était donc relativement restreinte. D'année en année, ce jour s'avance, indiquant que notre dette écologique s'accroît. Et à l'échelle de la France uniquement, cette dette écologique, nous serions au jour du dépassement à partir du 5 mai. Donc on voit bien que la situation est grave et qu'elle met en cause notre organisation. Parce qu'il n'y a pas plusieurs planètes sur lesquelles l'humanité peut vivre, il n'y en a qu'une. Or le mode d'organisation, celui du libre-échange, du productivisme, fait que pour que ce soit soutenable, nous aurions besoin de plusieurs planètes. C'est donc irrationnel. C'est la raison pour laquelle, plutôt que d'organiser le libre-échange et la compétition généralisée, produire toujours davantage, la France insoumise propose que nous instaurions la règle verte qui obligerait toute l'économie à s'organiser en fonction d'un objectif qui serait de stopper cette dette écologique. Parce que vous savez, tout le reste bien sûr a son importance. Mais ce qui est en cause ici, c'est les capacités de la vie humaine sur Terre. Donc c'est particulièrement grave. Et ce défi, bien que la question soit grave, est enthousiasmant. Ne serait-ce pas plus intelligent de se lever le matin, d'organiser la production de telle manière qu'on se dise qu'on participe à un objectif ample qui est celui de solder cette dette écologique ? N'est-ce pas plus enthousiasmant que la compétition généralisée, le libre-échange tel qu'on le voit s'organiser et tel que l'amplifie Emmanuel Macron ? Assez de blabla, assez de communication. En matière d'écologie, nous avons besoin d'en passer à la planification. C'est donc la fin de cette première année de mandat parlementaire. Nous en faisons le bilan et nous voyons combien l'activité du groupe France Insoumise à l'Assemblée a été particulièrement utile. Certes, nous sommes face à un groupe majoritaire pléthorique, composé d'androïdes qui, vous l'avez vu, votent en cadence tous les projets de loi qui viennent de l'Elysée. Mais par notre travail, par notre présence sur tous les sujets, nous avons fait cette démonstration que la France Insoumise est composée de femmes, d'hommes, de gens sérieux qui font des propositions de gouvernement, qui proposent un autre horizon que l'horizon et l'impasse d'Emmanuel Macron. Et je pense clairement, vous êtes nombreux à nous le dire, que cela a été utile. L'élection présidentielle de 2017 n'a absolument rien réglé, des grands défis que nous aurons à régler. L'élection de 2017 n'a pas non plus éteint la colère qu'il y a dans le pays, et donc c'est notre devoir de responsable politique de formuler une issue politique positive pour le pays face à cet impasse dans lequel nous mène Emmanuel Macron. Donc ce travail parlementaire, nous allons le poursuivre. Alors pour nous, à 17, c'est sans doute plus difficile de le mener que pour le groupe majoritaire à 300, mais nous le faisons, nous le faisons bien, et on se retrouvera à la rentrée, avec la France Insoumise, toujours première force d'opposition et de proposition dans cette Assemblée nationale. Alors je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses, nombreux à suivre mon activité, notamment par le biais des réseaux sociaux, la page Facebook, Twitter, mais également la chaîne YouTube. Je veux vous en remercier, je prends ça pour un encouragement qui s'ajoute à tous ceux que je reçois, lorsque je vous croise en circonscription, mais aussi dans le cadre de mes déplacements dans le pays. Nous allons continuer à le faire, et vous faites connaître ces outils. Je pense par exemple au site internet que nous avons ouvert ces dernières semaines. Partagez, diffusez, puisque nous, ça nous encourage à continuer, et ça vous permet de suivre mon activité. Bon, c'est l'heure pour moi, vous l'aurez compris, de prendre quelques jours de vacances. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont déjà partis, eh bien, bon courage pour la reprise. Et pour tous les autres, eh bien, si vous avez l'occasion de vous reposer, c'est très bien, et je vous souhaite bon repos. Si vous avez en plus l'occasion de partir, eh bien, profitez-en. Et je vous donne rendez-vous à Marseille, à la fin du mois d'août, à partir du 23, pour les amphis d'été de la France Insoumise, où nous ferons notre rentrée politique. A priori, vous êtes déjà nombreux, nombreux à être inscrits. Je pense qu'on aura grand plaisir à se retrouver là-bas. Voilà, bel été, et on se retrouve à la fin du mois d'août. À bientôt. Sous-titrage ST' 501